Nous devons fuir ! Trouver un endroit où nous cacher ! Nous serions des cibles faciles pour les Mongols ! Tout cela à cause de cet insigne de fer ! Reposons-nous. Puis nous partirons. Un samouraï ? Que s'est-il passé ? Un marchand travaille avec les Mongols. Ils lui ont donné un insigne de fer. Nous voulions le lui prendre, mais... Il avait de nombreux gardes. Cet insigne de fer doit être précieux pour que vous risquiez vos vies. Celui qui le porte est libre d'emprunter les routes sans avoir la crainte de se faire arrêter par les Mongols. Cela pourrait m'être utile. Vous, vous pouvez le prendre. Nous avons fui, mais le chariot du marchand est toujours sur la route. Je vais chercher cet insigne de fer. Restez ici et pensez-vous-plaît. L'île de fer... L'île de la guerre L'île de la guerre L'île de la guerre Métige Ça doit être le chariot du marchand. Des mongols. Ils ont combattu les hommes que j'ai vus. Aucune trace du marchand. L'insigne de fer n'est pas là. Les mongols. 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 Alors ils méritent la mort. Non. C'est un homme bon. Je vous en prie. Je ne peux pas promettre de le sauver, mais j'essaierai de le trouver. Merci. Ici. Les mongols qui l'ont tué ont dû laisser des traces. Les mongols. Les mongols. Les mongols. Les mongols. Ils ont tourné ici. Les mongols. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Madame Masako chevauchait vers la plage à Komoda. Son époux y est mort, tout comme ses fils. On m'a dit que les Mongols s'y trouvaient toujours. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Je m'inquiète davantage de ce qu'elle va leur faire, mais vous avez raison. Je ne dois pas la laisser seule. Je m'inquiète. Puis-je améliorer votre arc ? Je peux m'assurer que votre arc est en parfait état de fonctionnement. Quoi que vous puissiez faire, je vous remercie. C'est un honneur, mon seigneur. Apportez-moi les matériaux dont j'ai besoin et je m'occuperai du reste. Une portée et une précision sans faille. Je vous remercie. Votre arc va terroriser. C'est un honneur, mon seigneur. 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 Envoyez votre meilleur guerrier ! C'est un honneur. Sous-titrage ST' 501 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 Rien ! Empêche-les de nous encercler ! Rien 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 ! Préserver l'unité des chapeaux de paille après Komoda n'a pas dû être facile. Comment as-tu fait ? Je les ai convaincus qu'on ne pouvait compter que sur le bain. C'est vrai. C'est du moins ce que je croyais. Mais je commence à en douter. De combien d'hommes disposes-tu ? Moitié moins qu'avant. Mais assez pour former une petite armée. Pourquoi ? Les Mongols sont allés au fort d'Oira après avoir volé le riz de ce paysan. Ils y stockeraient de la nourriture ? C'est possible. Est-ce que tu as un plan ? Une ébauche de plan. Qui va là ? Du calme, Shinzo. C'est moi. Il est là ! Ryuzo est là ! Il était temps. Je ne vois pas de nourriture. Mercenaire, je vous présente un vieil ami, le seigneur Sakai. Ryuzo m'a dit que vous aviez faim. Je souhaite vous aider. Tu n'as pas trouvé de nourriture. Nous avons un plan. Attaquer le fort d'Oira et reprendre aux Mongols la nourriture qu'ils ont volée au peuple. Attaquer un fort ? C'est du suicide ! Donnez-nous un instant. Viens avec moi. Nous aurions dû discuter de ton idée, avant que tu en parles à mes hommes. J'ai voulu leur donner de l'espoir. C'est à moi de leur en donner. Je ne voulais pas t'offenser. Oublions ça. Par ici, Jin. Pour chevaucher aux côtés des chapeaux de paille, tu devras changer de tenue. Il y a une armure qui devrait faire l'affaire. Sans tout, j'espère. Il faut toujours que tu reviennes là-dessus. L'armure est dans le coffre. Tu n'es pas aussi beau que moi, mais... Ce n'est pas mal. Il faudrait étudier les défenses du fort. Chercher des failles. Mes hommes vont s'en charger. Alors nous sommes d'accord. Récupère la nourriture du fort d'Oira. Et nous délivrerons ton oncle des Mongols. Merci, Ryuzo. Néanmoins, n'oublie pas qui est le chef des chapeaux de paille. Je n'oserai jamais prendre ta place, mon ami. Laisse-nous un peu de temps. Nous te retrouverons à l'ancien cimetière. Entendu. Allez, mettons-nous en route. Sous-titrage Société Radio-Canada Magique, magique, magique.